Mes chers amis de la pizza, bien le bonjour ! Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, je l'espère, va pouvoir vous aider. En effet, comme vous l'avez constaté, en ce moment il fait chaud, il fait même très chaud, et vous êtes nombreux à galérer avec la pâte à pizza, la pâte à pain, et c'est tout à fait normal. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 10 trucs et astuces pour peut-être vous aider à mieux gérer la pâte à pizza avec ses hautes températures. Mais avant de commencer ces 10 trucs et astuces, la première chose à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne. En effet, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer à la faire grandir. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de cliquer sur le petit bouton pour s'abonner. C'est super important pour nous, les créateurs de contenu. Comme je vous le disais, pour pouvoir mieux gérer la pâte à pizza, il va falloir assimiler quelques petites choses pour comprendre pourquoi est-ce qu'on galère autant, et pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des pâtes qui sont difficiles à travailler. Pour comprendre la suite de cette vidéo, vous devez avoir en tête quelques petits repères qui sont vraiment faciles à retenir et à comprendre. La première chose, c'est que plus le gluten est chaud, plus la pâte est chaude, plus elle va être difficile à travailler parce qu'elle va vous coller au doigt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, de manière très logique, qu'on va avoir beaucoup plus de facilité à travailler avec une pâte qui est froide. Également, plus la température augmente, plus le temps de fermentation va s'accélérer. Ça veut dire que quand vous avez une pâte qui a une température, par exemple, qui est supérieure à 25 degrés, vos temps de fermentation vont être réduits d'un tiers, voire quasiment de moitié. Et si votre pâte dépasse les 30 degrés, eh bien, les levures vont commencer à mourir. Le jeu, ça va donc être d'essayer de maintenir la pâte autour d'une température, on va dire, entre 22 et 24 degrés pour lui assurer une fermentation idéale. Comment y arriver ? On va voir ça tout de suite avec les 10 trucs et astuces. Le premier truc, ça va être de gérer la fermentation de votre pâte avec la température contrôlée avec le frigo. Pourquoi ? Comme on l'a vu en introduction, dans votre pièce, la température est trop chaude, la pâte fermante trop vite, et donc il va falloir trouver un moyen de ralentir tout ça grâce au frigo. Si vous ne savez pas comment faire pour gérer la température contrôlée par rapport à la température ambiante, aucun souci. Je vous mets une petite infobulle qui doit se trouver, je pense, à peu près par là, voilà, et qui vous amènera vers la vidéo sur comment gérer son protocole avec Pizzap et notamment comment faire varier les temps de repos entre température ambiante et température contrôlée en fonction de la température de votre pièce. Truc numéro 2, vous devez impérativement mesurer la température de tous vos ingrédients. Sachez par exemple que la farine à température ambiante, quand vous la stockez par exemple dans vos placards, bien fermée, eh bien en général, elle est à 1 degré de température en dessous de la température de votre pièce. Vous devez donc faire en sorte que vos ingrédients soient le plus frais possible pour pouvoir le mieux travailler votre pâte. Astuce numéro 3, ça va être de faire refroidir votre farine et pour ce faire, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va la mettre au frigo. Cependant, attention, votre frigo, c'est un milieu humide qui risque, eh bien, de gorger votre farine d'eau et ça, on ne le veut pas. Donc, ce qu'on va faire, on va peser notre farine, on va la mettre dans un sachet hermétique qu'on va bien fermer et on va la mettre au frigo pendant au moins une bonne heure pour assurer que sa température descende et pour avoir quelque chose qui soit plus facile à travailler par la suite. Astuce numéro 4, ça va être l'utilisation de l'eau, et oui, vous l'avez compris, de l'eau fraîche. Donc, avant de faire notre pâte à pizza, on va mesurer notre eau, on va la mettre au frigo pendant au moins une bonne heure et on va utiliser notre eau qui sera parfaitement refroidie. Ainsi, on aura une température de pâte qui sera encore plus basse et beaucoup plus facile à travailler. Truc numéro 5, si vous êtes débutant, préférez faire votre pâte à pizza à la main plutôt qu'à la machine. Pourquoi ? Parce que si vous faites la pâte à pizza à la machine, au robot, au batteur, au pétrin, peu importe, vous allez vous retrouver avec un élément mécanique qui va chauffer la pâte. Et donc, il est peut-être plus facile, si vous débutez la pâte à pizza, de faire votre pâte à la main avec une faible hydratation, par exemple 60-62%. Ainsi, vous mettez toutes les chances de votre côté pour garder une pâte qui soit bien fraîche et qui va bien fonctionner. Astuce numéro 6, si vous êtes un petit peu plus confirmé et que vous décidez de faire votre pâte à la machine, au pétrin, au robot, au batteur, eh bien dans ce cas-là, mesurez en permanence la température de votre pâte. Si vous voyez que votre pâte commence à être trop chaude et que vous êtes autour des 27, 28, 29, que vous approchez des 30 degrés, vous arrêtez tout, vous retirez la cuve ou alors vous retirez la pâte, vous mettez tout ça au frigo pendant au moins une demi-heure, 45 minutes et ensuite, vous reprenez le travail de pétrissage. C'est vraiment essentiel quand vous travaillez à la machine de toujours mesurer la température de votre pâte parce que ça peut vous mener à des catastrophes. Astuce numéro 7, réduisez vos temps de fermentation en fonction de la température ambiante de votre pièce. Si la température de votre pièce dépasse les 25 degrés, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez estimer que vous pouvez réduire d'un tiers, voire presque de moitié, le temps de fermentation de votre pâte. Également, utilisez des applications comme PizzApp, que ce soit en empattement direct ou alors avec de la température contrôlée, pour vous permettre de savoir exactement quelles sont les quantités de levure que vous allez devoir mettre dans votre pâte. En effet, plus il va faire chaud, plus la fermentation va s'accélérer et donc plus il va falloir moduler la quantité de levure. Plus il fait chaud, moins on met de levure pour arriver au même résultat. Pour connaître exactement ces quantités de levure, je le sais, je me répète, mais c'est important, utilisez une application comme PizzApp qui va vous permettre de savoir exactement le dosage à utiliser. Je vous remets une fois de plus pour la deuxième fois dans cette vidéo la petite bulle qui doit se trouver à peu près par là, qui vous emmène vers la vidéo, vers l'utilisation de PizzApp pour créer son protocole et avoir le bon dosage des levures. Astuce numéro 8, on en est au moment où on a boulé nos pâtons, on les a mis dans la cassette et généralement on attend 2, 3, voire 4 heures que les pâtons se développent bien pour pouvoir ensuite étaler nos disques et faire nos pizzas. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous apercevez par exemple qu'au bout de 2 heures, vos pâtons ont plus que doublé de volume, que la fermentation va trop vite et que votre repas par exemple est dans 1h ou 2. Comment faire ? Pas de panique. Assez simplement, vous prenez votre caisse à pâtons et vous la mettez au frigo. Ainsi, vous allez pouvoir réduire, vous allez pouvoir ralentir ce temps de fermentation, vous allez pouvoir ralentir le développement de vos pâtons et vous allez pouvoir les utiliser en temps et en heure pour faire vos pizzas. Astuce numéro 9, qui est en rapport avec l'astuce numéro 8, sachez que les pâtons sont toujours plus faciles à travailler quand ils sont un petit peu frais. Donc même si vous étiez en temps et en heure dans le développement de vos pâtons, quand vous êtes dans des périodes où il fait très chaud, n'hésitez pas à prendre votre caisse à pâtons, la mettre au frigo, on va dire un quart d'heure à 20 minutes avant de faire vos pizzas et vous allez voir, comme ça, vous allez les rafraîchir un tout petit peu et vous allez vous retrouver avec des pâtons qui sont bien plus faciles à travailler et vous allez vous éviter bien des galères. Donc même si vous êtes en temps et en heure sur vos temps de fermentation, n'hésitez pas à mettre vos pâtons au frais 20 minutes avant de faire vos pizzas et ça va grandement vous faciliter le travail. Astuce numéro 10, vous avez mis la pizza sur la pelle, elle est prête et puis vous tardez un petit peu pour mettre les ingrédients parce que quelqu'un vous parle, vous êtes distrait, quoi que ce soit et au moment de l'enfournement, vous vous apercevez que la pizza colle à la pelle et c'est la catastrophe. L'astuce numéro 10, qu'est-ce que c'est ? Ça va être tout simple, à partir du moment où vous avez mis la pizza sur la pelle, vous enfournez le plus rapidement possible. Le plus longtemps que vous allez attendre, le plus vous allez avoir de risque que votre pâte à pizza colle sur la pelle. Donc, on met la pizza sur la pelle, on garnit rapidement et on enfourne pour s'éviter toutes les catastrophes. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo des 10 trucs et astuces qui vous permettent de mieux gérer la pâte à pizza quand il fait chaud, voire très chaud. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous également à cette chaîne, c'est super important pour continuer à la faire grandir. Et puis, laissez-moi pourquoi pas dans les commentaires vos trucs et astuces que vous utilisez pour mieux gérer la pâte à pizza quand il fait chaud. Je suis toujours très curieux de savoir comment vous travaillez et vous le savez, je lis et je réponds à tous les commentaires. Les amis, portez-vous bien, passez un bon été et on se retrouve tout bientôt pour une vidéo de pizza. Ciao ! Sous-titrage ST' 501